Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir quelques propriétés sur les crochets de poissons. Donc on a déjà vu dans la part qui a pu précéder une définition concernant ces crochets de poissons. Donc si on considère par exemple une certaine fonction G, une fonction F et G, donc les crochets de poissons entre ces deux fonctions F et G, bon j'ai ici QK, PK, c'est-à-dire que je vais utiliser cette notation pour, quand je vais dériver partiellement, donc est égale à DF sur DQK, donc cet ordre, donc DQK, DG sur DPK, moins DF sur DPK, DG sur DQK. Bon ici on a automatiquement une somme parce qu'on a ici deux indices qui se répètent, d'accord ? Donc on a ici une somme qui est cachée, d'accord ? Donc il faut savoir qu'on a une somme parce que deux indices se répètent. Maintenant donc, puisque on a ici cette propriété-là, FG est égale à moins GF. Eh bien c'est très simple de le voir. Bon, il suffit juste de voir que GF, QK, PK égale, CDF, ou plutôt CDG sur DQK, DF sur DPK, moins DF, moins DG sur DPK, DF sur DQK. Eh bien c'est très simple de voir que FG est égale à moins GF. D'accord ? Maintenant qu'on est-il de FG égale à 0 avec ? C'est une constante. Bon ça c'est très évident aussi, parce que c'est tout simplement une constante, et on a ici des dérivés. Donc voilà, ici j'ai C, C, C. C'est une constante, donc ça donne 0, ça donne 0, donc finalement on obtient F, C égale à 0, où C est une constante. Maintenant qu'on est-il de F1 plus F de G égale à F1G plus F de G. Vous pouvez voir cela comme le cas de la dérivée. D'accord ? Donc bon, c'est une somme. Et déjà vous voyez là, j'ai la dérivée. Donc F1 plus F de G égale à F1G plus F2G. Donc il suffit juste de faire le calcul, donc égale. Égale DF1 plus F2, ici j'ai QK, PK, d'accord ? Sur DQK, DG sur DPK, moins, DF1 plus F2 sur DPK, DG sur DQK. Donc je vois ici DF1 sur DQK, fois DG sur DPK, moins, moins, DF1 sur DPK, DG sur DQK. Et n'oubliez pas ce plus. DF2 sur DQK, DG sur DPK, moins, DF2 sur DPK, DG sur DQK. Eh bien, ce que je viens d'obtenir ici, ce terme plus ce terme. ça, c'est tout simplement crochet de poisson entre F1 et G, QK, PK, et ça, c'est tout simplement crochet de poisson entre F2 et G. D'accord ? QK, PK. Donc cette deuxième propriété, plutôt cette troisième propriété qu'on a là, elle est aussi très simple. D'accord ? Bon, si vous avez par exemple G F1 plus F2, ça, c'est G F1 plus G F2, bien évidemment. Et on trouve que c'est moins, en utilisant cette propriété, c'est moins F1 plus F2 G, bien évidemment. D'accord ? Donc, maintenant qu'on est-il de F1, F2 G, F1, F2 G, QK, PK. Bon, encore je vais utiliser la définition tout simplement. Donc, j'ai DF1, F2, sur DQK, DG sur DPK, DG sur DQK, moins DF1, F2, sur DPK, DG sur DQK. D'accord ? D'accord ? Donc là, D'abord, il faut, bon, ici je vais mettre ça, je vais mettre, oui, oui, je vais mettre F1, F2 entre parenthèses, d'accord ? Parce que là, j'ai un produit de deux fonctions. donc si je veux dériver, il faut faire attention. Bon, ça sera égal à F1, d'accord ? F1, DF2, sur DQK, d'accord ? plus F2, DF1, sur DQK, facteur de DG, sur DPK. D'accord ? La même chose pour cette expression. Pour cette expression, F1, DF2, sur DPK, plus F1, DF, plutôt, F2, DF1, sur DPK, sans oublier, DG, sur DQK. D'accord ? Et là, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai ici F1, DF2, sur DQK, et ici, j'ai F1, DF2, sur DPK. Donc, je vais avoir F1, DF2, sur DQK, sur DQK, avec ce DG, sur DPK, moins, donc, facteur, DF2, sur DPK, avec celui-là, avec DG, sur DQK. DF2, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, d'accord ? Et je fais plus, j'ai ici, F2, DF1, sur DQK, devant DG, sur DPK, j'ai ici, j'ai ici, ce moins, F2, donc, en facteur, DF1, sur DPK, sans oublier, bien sûr, DG, sur DQK, en toute simplicité. donc, ça, c'est crochet de poisson entre F2 et G, ça, c'est crochet de poisson entre F1 et G. Et c'est à partir de là que je vais vous donner une remarque très intéressante. Je vous conseille, en réalité, d'apprendre les choses comme ça. Je m'explique. Ici, bien évidemment, F1 et F2G est égale F1, crochet de poisson entre F2 et G, plus F2, crochet de poisson entre F1 et G. Mais, il se peut que vous remarquiez la chose suivante, à savoir, pourquoi j'ai mis exactement ce F2 ici ? Eh bien, j'ai fait ça exprès. Il faut le faire parce que en mécanique quantique, c'est ça ce qu'on a en réalité. Si vous utilisez en mécanique analytique, ça, toujours, bien sûr, ça, c'est vrai, c'est de la mécanique classique, mais je préfère mettre toujours le F2 comme ça parce que si on entre en quantique, ce n'est plus valable parce qu'en quantique, on n'a pas les crochets de poisson, mais en quantique, on a autre chose qu'on va voir. bon, si vous avez déjà vu la mécanique quantique, vous avez bien compris que je parle tout simplement de ce symbole-là en toute simplicité et qui est tout simplement le commutateur. Donc ça, en quantique, c'est le commutateur. D'accord ? Bon, ça, entre parenthèses. Mais s'il vous plaît, il faut que vous reteniez cette expression-là et essayez de mettre le F2 là, malgré le fait que, bon, classique, on peut aussi le mettre là. Ce n'est pas un problème. Donc après, on va parler de ces autres trois propriétés. D'accord ?